Un gros morceau attend aujourd'hui Guillaume. Il s'agit de l'étape reine des Pyrénées, 196 kilomètres de marathon, 5 cols, 4500 mètres de dénivelé. Le défi est de taille. Accompagné de son ami italien Fabio, il s'apprête à s'élancer pour cette 15e étape du Tour de France. Alors c'est quoi ce produit ? C'est de l'huile essentielle de pain et ça débouche les narines et ça ouvre les voies respiratoires. Tout est 100% naturel, voilà, ça débouche. Pour relever ce défi, Guillaume n'est pas seul, une équipe entière lui est dévouée. Médecins, cuisiniers, masseurs, tous n'ont qu'un objectif, permettre à Guillaume de finir le Tour dans les meilleures conditions. Aujourd'hui il est en super forme, il s'est juste plein de problèmes gastro-intestinaux qui sont souvent fréquents puisqu'il ingurgite beaucoup, environ 6000 calories par jour, beaucoup de glucides, donc ça crée quelques désordres. Et en plus il a une grosse dilution puisqu'il boit jusqu'à 12 bidons, ce qui fait environ entre 4 et 6 litres sur une étape. On attaque le col de Monté, 7 kilomètres de Monté à 8,1%. Je suis très content, je suis très content que mon fils ait organisé cette opération. Il en avait assez d'entendre parler que de problèmes sur le Tour de France et il voulait revenir avec le cyclisme pur et dur. Alors il s'est dit le mieux c'est que je le fasse moi-même et que je montre l'exemple. Et le challenge est particulièrement difficile car la route n'est pas encore interdite au véhicule. Les deux coureurs doivent ainsi slalomer entre les voitures et faire attention aux passionnés venus attendre le tour officiel du lendemain. Après plus de 4 heures de course et 3 cols, Guillaume entame la redoutable ascension du port de Balès. C'est des cols difficiles quand même. C'est plus difficile que les Alpes. C'est plus pentu, plus sec. On va arriver au bout mais je ne suis pas brillant là. Guillaume n'abandonnera pas. A quelques mètres devant lui dans le camping-car de l'équipe, le cuisinier italien se presse pour préparer les sandwiches. Le médecin lui pèse et note dans le détail tout ce que Guillaume va manger dans la journée. Une fois ravitaillé, c'est reparti. Le col final se profile à l'horizon. Au sommet, Guillaume est remonté. Ça fait du bien d'arriver au sommet parce que je crois que c'est un des cols les plus difficiles du Tour de France, le col de Balès. Mais je pense que des étapes aussi dures que ça, c'est prendre un peu les coureurs pour du bétail ou alors carrément les inciter à se doper. C'est trop difficile en début de troisième semaine. Allez, on descend quand on en termine. A plus de 80 km à l'heure, les deux coureurs filent vers la ligne d'arrivée. Dix minutes plus tard, c'est la libération. Les deux héros savourent ensemble la satisfaction d'être allés une fois de plus jusqu'au bout. Il vaut mieux la voir derrière soi que devant cette étape. On a passé plus de 8h20 sur le vélo. C'est la garantie qu'on avance avec nos propres ressources en mettant du sirop dans nos bidons et en ayant le sang propre dans les veines. C'est déjà pas mal. Maintenant, il y a eu un sondage qui a montré que 78% des Français ont des doutes sur ce qui se passe dans le vrai Tour de France. Sur le nôtre, ils peuvent avoir 100% de certitude. Il n'y a pas de tricherie. D'ailleurs, à l'hôtel, Guillaume va encore subir toute une batterie d'examens. Un test d'urine est réalisé. La densité est à 1030, c'est-à-dire qu'elle est très concentrée, donc il ne s'est pas assez hydratée malgré les neuf bidons qu'il a pris. Ça fait 4,5 litres. L'hémoglobine est également mesurée ainsi que la capacité respiratoire. À partir de ces données, le médecin est capable de comprendre comment réagit l'organisme d'une personne normale après 3 semaines d'efforts surhumains. Tu souffles très fort. Moi, je suis surpris par la résistance de mon organisme aux fatigues du Tour de France. La mécanique humaine est extraordinaire parce qu'en fait, elle s'adapte aux efforts demandés. Et mon objectif, c'était de montrer qu'une personne normale pouvait faire le Tour de France à l'eau claire sans l'aide d'aucun médicament. Et on y est, quoi. En 8h20, Guillaume a donc relevé le défi une nouvelle fois. Le vainqueur de l'étape officielle a quant à lui mis 5h34, presque 3 heures de moins. Le Tour de France est donc faisable, mais est-il possible d'aller aussi vite sans tricherie ? La question reste entière.